Salut tout le monde c'est Louis 5, 4, 3, 2, 1 Premièrement j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester YesStyle Il me semble que c'est un site coréen si je ne me trompe pas Et en gros donc c'est moi qui les ai contactés Je leur ai dit est-ce que ça vous dirait que je fasse une commande et que je fasse une vidéo Ils ont dit oui donc c'est pas quelque chose de rémunéré ni rien Juste ils m'envoyaient les vêtements gratuitement Et ils m'ont donné un code promo pour vous Donc que je vous mettrais sur l'écran c'est LouisCZNV10 Qui vous offre 10% de moins sur la commande à partir de 35 euros d'achat Et je crois que c'est disponible jusqu'au 31 août Si je dis pas de bêtises de toute façon je vous mettrais ça sur l'écran Mais évidemment attendez avant de commander d'avoir mon avis sur les vêtements Les matières, les prix etc Et puis écoutez si ça vous plaît n'hésitez pas à rester pour rester avec moi Mais si ça ne vous plaît pas on va se retrouver la semaine prochaine Ou je ne sais pas quand Voilà donc je pense qu'on peut commencer maintenant C'est parti Alors le premier article c'est un pantalon droit Qui coûte 16,20 euros Et franchement moi ce qui m'intéressait c'était plutôt le carreau Parce que c'est vrai que je n'ai pas de pantalon comme ça et je voulais essayer Et comme ça se voyait sur l'image il était assez léger Et assez droit et assez oversize Malheureusement j'ai pris donc du XL ce qui est la plus grande taille Parce que bah déjà moi je fais un 87 Et en plus ne nous mentons pas j'ai pris du poids depuis au moins un an Donc voilà je ne peux pas me permettre de prendre un M Mais de toute façon sur les sites asiatiques Il faut au moins prendre deux tailles de plus que ta taille normale Parce que c'est des morphologies différentes etc J'ai des cuisses assez épaisse donc du coup ça se colle Enfin c'est pas joli Mais en soit le pantalon je vois pas grand chose à dire Pour le prix je trouve ça carrément correct A la fin du pantalon t'as ça donc soit tu le retrousses Soit tu le laisses comme ceci Comme vous voulez Après moi je l'aurais plutôt mis comme ça Et aussi le haut du pantalon donc il se fait comme ça en forme d'élastique Et donc il y a des poches aussi Il est assez léger donc je pense que pour le printemps Pour l'été donc qui arrive c'est plutôt cool En vrai il est mims mais le rendu n'est pas joli à cause de moi Et évidemment comme je suis un forceur J'ai pris le pantalon en fait le même modèle Mais je crois que la couleur s'appelait brown Enfin marron quoi Et bon bah le même problème évidemment Le rendu ne reste pas joli sur moi Vous avez encore une fois les trucs jaunes ici En haut du pantalon ça reste un élastique évidemment Et d'ailleurs je trouve que l'élastique c'est beaucoup plus pratique Tu sais genre en été t'as juste à l'enfiler T'as pas à fermer des boutons, une ceinture éclaire Pas du tout ça s'appelle des boutons Fermeture éclaire d'ailleurs c'est ce que je voulais dire Bref faut que je me concentre Donc évidemment même expertise que pour le premier pantalon Mais justement je vais le donner à des potes Ou à je ne sais qui parce que le pantalon reste cool Et il reste portable mais pas pour moi En tout cas pour l'instant si je perds 10 kilos d'ici quelques mois Et bah écoutez je pourrais le mettre Mais là c'est compliqué Alors ensuite ce petit sweat flamme tel un bon fuckboy que je suis Il m'a coûté 21.34 et je l'ai pris en L Alors là encore une fois j'ai pris la plus grande taille qu'il y avait Et moi de base je fais du SM en O Et franchement là ça aurait nécessité un XL voire XXL Le souci souvent c'est les bras Parce que j'ai des assez longs bras Donc souvent ça s'arrête ici Après sinon pour 20 balles En fait c'est un sweat assez léger Donc encore une fois pour le printemps pour l'été c'est cool Après pour l'hiver je pense qu'il faut mettre une grosse veste En tout cas il reste sympa Et au niveau des écritures Enfin des visuels qu'il y a sur le sweat C'est du flocage C'est pas de la broderie ni quoi que ce soit Mais en soit je trouve que c'est assez bien fait Après je l'ai pas encore lavé A ce qu'il a été pris Y'a pas réellement d'article où je suis réellement déçu Les articles où je rentre pas dedans Ou alors les manches sont plus courtes Mais après ça c'est aussi un truc auquel je m'y attendais Mais en soit voilà je sais que j'ai un pote qui fait genre je crois 1m80 ou 1m79 Et ça lui va nickel en fait C'est juste moi mon problème c'est les bras Je sais pas pourquoi j'ai commandé le truc avec des flammes Ça fait un peu la mode des e-boys sur TikTok Franchement ça reste un sweat assez abordable Assez cool Malheureusement bon Le fait est que je Voilà Ça m'arrive ici J'ai l'impression de l'avoir volé mon petit frère Il est cool pour ceux qui ont pas des longs bras Si ça peut vous aider D'ailleurs ce que je vous ai pas dit C'est que tu reçois ta commande entre 2 semaines et 1 mois Moi je crois que je l'ai reçu en 3 semaines Alors pourtant c'était pendant le coronavirus Enfin pendant en tout cas le gros moment du coronavirus Donc en soit je trouve que c'est un temps de livraison assez acceptable pour un site asiatique Parce que bon bah pour ceux qui commandent sur Aliexpress etc Vous savez que ça arrive en très longtemps Là je trouve qu'entre 2 et 1 mois ça passe Bon évidemment t'as envie d'avoir ta commande Mais voilà c'est assez acceptable Et de toute façon enfin on a pas le choix Donc enfin tu attends et apprends ta commande Alors ensuite Encore un suite qui m'a coûté donc 22,75€ Et c'est du L Bon évidemment comme vous vous en doutez Y'a le même problème que précédemment Puisque bah les manches s'arrêtent ici Ca reste encore une fois un suite cool Le visuel encore une fois c'est du flocage Donc c'est pas de la broderie Mais je trouve que c'est encore une fois assez qualitatif C'est pas moche quoi C'est bien fait Je sais pas si vous verrez Je ne pense pas Est-ce que ça fait la mise au point ? Je ne pense pas non plus Le seul petit problème je trouve C'est les cordons de resserrage Qui sont bon un peu pas de la super bonne qualité Mais je trouve que c'est le seul truc qui fait défaut au suite Pour 20€ ça reste un suite cool Je pense qu'en fait Si vous voulez commander sur YesStyle Enfin en tout cas si vous voulez avoir des trucs Qui vous fit extrêmement bien En soi là le suite je peux le mettre Et je peux retrousser mes manches tu vois Commander si vous faites Genre pas plus de 1m82 Après au dessus Prenez vraiment la plus grande taille Et attendez vous à devoir retrousser vos trucs Après vous allez voir Il y a des chemises extrêmement belles Donc ça vaut le coup en soi Parce que Bref vous allez voir les articles après Mais il y a des trucs vraiment très très beaux Et de très bonne qualité Mais voilà Je suis dégoûté Que dire de plus ? Alors ensuite Une chemise qui m'a coûté 21€ Et que j'ai pris en XL Il y a donc du rouge Il y a du blanc Il y a du noir Il y a du bleu Je trouve que c'est une chemise Qui pouvait être assez cool En mettant un portant noir Et un t-shirt blanc Et cette chemise là Et pourquoi pas des converse Ou un peu une paire de pessimilles Enfin quelque chose d'assez cool Et assez genre léger Pour l'été ou le printemps Malheureusement encore une fois Il y a un petit soucis au niveau de la taille C'est la chemise qui va Je trouve un peu plus Dans le sens où les manches S'arrêtent quoi ici Et en vrai Les épaules ça va Elles arrivent genre là ou là Donc c'est pas si grave que ça C'est évidemment un tissu assez léger Mais ça ne dérange pas Très clairement même Je pense que pour l'hiver Tu mets un pull en dessous Quelque chose comme ça Ça passe largement Très honnêtement Je trouve qu'il n'y a rien à redire réellement A part bon évidemment Que c'est trop petit pour moi Mais ça reste une chemise assez cool Je trouve que même les boutons Sont assez qualitatifs Et sont vraiment assez mignons Plutôt que des boutons noirs classiques Mais voilà Je suis encore une fois dégoûté Que ça ne m'aille pas Mais en soi je peux la mettre Si je retrousse les manches En vrai si vous me voyez avec sur Insta Personne ne fait de commentaire C'est que j'aurais retroussé les manches Et personne ne saura pourquoi Ni vu ni connu Écoute c'est une affaire Une affaire concluante Alors là on passe à ma chemise préférée Enfin là je dirais plus une surchemise Voir une veste Elle m'a coûté 39 euros Donc ça c'est la chemise la plus chère que j'ai prise Enfin la veste Bref vous avez compris Et je l'ai prise en L Malheureusement ça ne va pas Là ça m'arrive vraiment ici Et même les épaules ça tombe vachement mal Je pense que si j'avais fait genre 1m80 Ça aurait été parfait Très honnêtement ça aurait pu être une chemise Que j'ai acheté sur Asos ou Asara Parce qu'elle est vraiment très épaisse De très bonne qualité Les boutons sont très bien Les poches sont très jolies Enfin vous voyez genre elles sont Bref elles sont belles quoi Je trouve la chemise incroyable Malheureusement je vais devoir la donner Parce que celle-ci c'est vraiment pas Je peux pas la porter quoi Franchement prenez-la si vous faites Au moins de 1m80 Parce qu'elle est incroyable Elle est trop belle Vraiment elle est trop 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 belle Et j'ai Je crois que C'est la chemise dont j'ai le plus Le seum qu'elle m'aille pas Mais c'est pas grave Voilà ça fera quand même Quelqu'un d'heureux dans mon entourage Mais purée Elle est trop belle Et franchement Peut-être qu'elle coûte 38€ Et que c'est quand même cher Pour un site asiatique Parce que dans nos têtes On s'attend à un site Qui est beaucoup moins cher Mais en vrai Au niveau de la qualité Ça les vaut largement Après je comprends Que vous vouliez pas la prendre Parce que ça vous paraît trop cher Mais voilà C'est trop dommage Vraiment j'ai trop le seum J'ai le seum oui Alors ensuite on passe A ma deuxième chemise favorite Qui m'a coûté 19€ Et je l'ai prise en L Si je dis pas Enfin non Non je dis pas de bêtises Parce que j'ai le téléphone devant moi Mais bref Il faut que j'arrête D'avoir des tics de langage Ça m'énerve Celle-ci encore une fois Est incroyable au niveau du motif En fait c'est du marron A carreau Avec du rouge et du blanc Enfin Elle est trop trop belle Et en vrai celle-ci Il y a moyen que je la mette Franchement si je retrousse les manches Parce que bon Les manches m'arrivent ici Evidemment ça fit mal sur moi Mais je pense que je peux quand même la mettre Voilà Parce que ça fait un petit effet crop Ça reste joli Un petit t-shirt blanc Un petit jean Un petit pantalon assez large en bas Enfin Il y a moyen de faire quelque chose avec Et franchement pour 18€ foncé Pour le coup Elle est vachement belle Et en plus Ouais il y a une deuxième couleur Qui est un peu plus crème Disons Enfin blanc crème Blanc cassé Et ouais que dire Elle est bien En plus elle est légère Donc pour les périodes qui arrivent Assez chaudes 30 degrés Je vais mourir vraiment Donc franchement je dis ça Je dis rien Mais il y a moyen qu'il y ait un post Qui arrive sur insta Parce que je suis amoureux de cette chemise Et si elle m'allait parfaitement Alors là je la mettrais tous les jours Je dormirais avec Alors là Elle est belle Alors ensuite Ma plus grosse déception Sur l'image du site Je pensais que c'était un pull Avec une chemise intégrée Bref Vous allez trouver ça bizarre Mais porter ça va quand même faire plus joli Malheureusement Déjà bon Donc c'est un t-shirt Et non un pull Après bon le t-shirt est assez épais Donc ça ça va C'est pas je trouve le souci Par contre la chemise c'est vraiment Pour le coup je trouve que c'est de la mauvaise qualité Parce que ça fait un peu Vous savez Le sac de couchage Quand tu vas dans mes chaînes un pot En fait je trouvais l'article trop beau Sur YesStyle Malheureusement Bah évidemment ça m'arrive là Et au niveau du bas C'est beaucoup trop crop en fait Enfin limite Si je le mets sans t-shirt Je pense qu'on va mon ventre Malheureusement c'est bête Parce que je trouve l'article beau En plus il s'est brodé C'est vachement bien fait Franchement si vous l'achetez Vous la prenez en plus grande taille Je crois que c'était la L Mais je crois qu'il y avait XL aussi Je crois que c'était pas disponible Enfin peut-être que je me trompe Mais je crois que c'était pas disponible Franchement je vais quand même essayer de le mettre Parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs articles de la commande Encore une fois j'ai le seum Mais ça reste un bon article Sauf bon ce petit côté ici Mais après ça fait un petit côté léger pour l'été Donc en soi Parce que ça dérange Je ne pense pas réellement La même rengaine J'ai le seum Vous savez on sait je le sais Et alors ensuite Le dernier article de cette commande Donc c'est une chemise assez basique En fait en crème Sauf que vous savez Au niveau du col Il y a ça Que tu peux accrocher à l'autre col En fait ça fait un peu comme ça Fermé Alors je trouve que cette chemise C'est l'article qui convient En ce guillemets le mieux à mon corps Dans le sens où les épaules tombent aux épaules Et les manches arrivent Bon pile poil là C'est pas non plus foufou Si je fais ça Ça arrive à là Au niveau de la qualité Pour 18€ Je trouve que ça va C'est un peu léger Mais en même temps C'est pas non plus de la mauvaise qualité Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Les boutons Voilà sont assez sympathiques Voilà c'est pas mal J'aurais préféré Que ce soit un petit peu plus oversize Evidemment Mais bon on va pas non plus demander la lune Déjà que ça me va bien C'est déjà ça Franchement pour la qualité Pour le prix La chemise est cool Et en plus si vous êtes moins grand que moi Ça va vous faire un effet oversize Ce qui est cool du coup Parce que c'est un peu l'effet escompté de base Après c'est pas non plus un article Qui pète le feu Enfin c'est pas le meilleur article de la commande Parce que bon c'est juste une chemise Mais la chemise est jolie Voilà c'est l'important Donc écoutez cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Vous abonner à ma chaîne évidemment Puisque c'est important Et c'est très gentil Mais si vous ne voulez pas écouter Je m'en remettrai Je pense Enfin j'espère Tu peux dégager s'il te plaît Enfin Tu peux dégager Merci Donc là je vous ai montré une commande De 200 euros en tout Si je devais vous donner un avis assez objectif Sur le site et sur les articles Pour les coupes un peu spéciales Ou pour par exemple les chemises Avec des motifs spéciaux etc Foncez parce que Bon bah c'est déjà pas très cher Comparé à Asos Zara Ou tous les magasins Dans lesquels vous pouvez aller Comme cette chemise Ou comme la limite la chemise marron Mais sinon en vrai YesStyle je trouve que c'est un assez bon site Si vous suivez Alex Enfin j'ai au vin anciennement Maintenant Alex Goya Et en vrai il s'habille beaucoup en YesStyle Et franchement Ses tenues sont magnifiques Et il arrive à trouver les bons articles En plus il est plus petit que moi Donc ça lui va encore mieux Ça fait beaucoup oversize Si vous allez voir son compte Insta Vous allez vraiment avoir envie De commander sur YesStyle Parce que lui il connait les bonnes marques Alors moi c'était ma première commande sur YesStyle Je pense que je demanderai des conseils à Alex Pour commander sur les meilleures marques Mais si vous voulez N'hésitez pas à utiliser mon code promo LouisCZNV10 Qui vous donne 10% A partir de 35€ d'achat Donc voilà écoutez Je pense que c'est fini En tout cas j'espère que Voilà vous avez apprécié votre moment Moi j'ai apprécié En plus la commande était assez sympa J'ai gagné des articles J'ai gagné le droit de faire plaisir à mes potes Donc ça reste aussi cool Donc voilà On se retrouve la semaine prochaine Soit dimanche Soit un autre jour Je ne sais pas Mais en tout cas on va se retrouver très bientôt Je vous souhaite une bonne journée Un bon dimanche Et un bon goûter Je vous aime Merci d'avoir été là Et écoutez Gros bisous